Alors le classement, ah bah du coup Hamilton comme d'habitude accroît son avance sur Bottas, il n'a pas gagné le titre au Mexique, car il lui manque 4 points je crois, un truc comme ça, pour qu'il puisse gagner le titre, mais c'est clair que ça va être fait aux Etats-Unis, il n'y a aucun doute possible, là clairement il a quand même 74 points, bah non en fait il lui manquait 1 point, 1 point il lui manquait à Hamilton pour gagner le titre dans cette course, il a 74 points d'avance là, et vu qu'il en reste 74 points, 15 à marquer, ah bah du coup il faudrait que Bottas gagne les 3 dernières et que Hamilton abandonne à chaque fois, donc évidemment c'est très peu probable, il faudrait un accident industriel quoi, donc Bottas donc 74 points derrière devant Leclerc 236 points, mais par contre Vettel le rattrape, attention parce que c'est pas gagné pour la 3ème place pour Charles, il reste encore 3 grands prix, et c'est même serré avec Verstappen aussi qui est à 220 points, Gasly 6ème quand même, 77 points, il passe Seine sur cette course, Albonne qui marque 10 points, encore de bons points marqués pour le Thaïlandais, 74 points qui revient d'ailleurs à hauteur de Gasly du coup, bientôt, Perez 9ème place, 6 points marqués aujourd'hui devant Ricardo, 10ème, 4 points marqués, 4, 0 points, Norris aussi, Hülkenberg qui marque 1 point qui revient à égalité avec Norris, c'est très serré dans le peloton, Kimmerichonen qui ne marque plus de points depuis la Hongrie, du coup c'est compliqué pour Kimmerichonen depuis la reprise, il fait des courses vraiment assez minables, mais c'est pas vraiment de sa faute, c'est la voiture aussi qui est naze, alors Stroll, 15ème, il marque pas de points, Kevin Magnussen pareil, gros genre, après ça bouge pas, clairement, et ça bougera, je pense pas, d'ici la fin de l'année pour eux, parce que, ils ont tellement des voitures pouries au final, qu'à la régulière ils arriveront pas à marquer des points, que ce soit Haas ou Williams, alors Constructeur, bon ben, Mercedes, c'est déjà son 6ème titre, donc Ferrari ensuite 2ème, Red Bull 3ème, ça ne bougera pas entre les 3, McLaren 4ème avec 111 points, bon Renault il marque plus de points que McLaren là, mais il faudrait vraiment, pareil, il y a un accident terrible, qui est McLaren, qui marque 0 points sur les 3 dernières, et que Renault marque des points régulièrement, mais ça me paraît plus probable, honnêtement, McLaren finira 4, alors Renault, je pense qu'ils sont quand même bien partis pour finir 5ème aussi, Toro Rosso et Racing Point, ça va être serré entre les deux, parce qu'ils sont en égalité, du coup, les deux équipes, Alfa Romeo, 35 points, qui ne bougera visiblement pas, Haas, pareil, ils arriveront pas à... Haas, on ne sait jamais, à moins d'un miracle, peut-être qu'Has va passer Alfa Romeo, mais bon, j'y crois pas trop non plus, Bon, ouais, franchement, pendant les Constructeurs, ça va se jouer vraiment entre Toro Rosso et Racing Point, pour la 6ème place, le reste, ça ne bougera, il ne restera vraiment pas, du coup, on se retrouve dès la semaine prochaine, pour le Grand Prix des Etats-Unis, même heure, ça sera la course à 20h, et elle sera diffusée d'ailleurs sur TF1, Et oui, ils diffuseront leur 4ème course de la saison TF1, et la dernière donc, pour eux, cette saison. Sur ce, je vous laisse, ciao !